A, B, C, D est un losange. On nous demande de prouver que les diagonales de ce quadrilatère, donc les segments A, C et B, D sont perpendiculaires. A, C et B, D. D'abord, qu'est-ce qu'on sait au sujet des losanges ? On sait qu'un losange, c'est un parallélogramme particulier. Et donc, qui dit parallélogramme, dit côté opposé, parallèle entre eux. Donc, A, D, le côté A, D, et parallèle au côté B, C. D'une part, et on a également A, B, qui est parallèle à D, C. Donc, A, B est parallèle à D, C. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on sait aussi qu'un losange a ses quatre côtés égaux. Ces quatre côtés sont de même longueur, donc on a A, D, qui est de la même longueur que A, B, qui est également de la même longueur que B, C, et encore de la même longueur que D, C. Les quatre côtés du losange sont égaux, donc ont la même longueur. Maintenant, une dernière chose. On sait que pour tout parallélogramme, tout parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Ça va donc aussi être le cas pour un losange. Appelons le point E, l'intersection des deux diagonales. Et bien, comme les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu, on a AE qui est égale à EC. La longueur AE est égale à EC. Et de même, la longueur BE est égale à la longueur ED. Voilà donc toutes les propriétés que l'on connaît une fois que l'on a dit qu'ABCD était un losange. Maintenant, on va essayer de prouver que AC est perpendiculaire à BD. Pour cela, on va notamment s'intéresser à deux triangles en particulier. Alors, on peut en prendre deux triangles qui sont collés. On peut en prendre n'importe lesquels. On va prendre en particulier ADE et AEB. Ces deux triangles, on va prouver qu'ils sont isométriques. Et à partir de là, on va réfléchir aux angles DEA et AEB. Donc, prenons les deux triangles ADE et AEB. Qu'est-ce qu'on remarque ? On va regarder les côtés. Déjà, on voit que AD est égal à AB. Ils ont la même longueur puisque ça vient du losange. Également, des diagonales, on a DE qui est égal à EB. Et on a également un côté qui est commun, AE, qui appartient aux deux triangles et bien sûr qui est égal à lui-même. On a donc deux triangles qui sont isométriques. Donc, on a les triangles, les triangles AED et AEB qui sont isométriques. Donc, s'ils sont isométriques, leurs trois côtés sont égaux deux à deux, mais également leurs angles. Donc, on a DAE qui est égal à BAE. Et aussi, et ça, ça va nous intéresser particulièrement, DEA qui est égal à AEB. Les angles DEA et AEB sont égaux. D'accord ? Et en plus d'être égaux, eh bien, ils sont supplémentaires. Ils sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 180 degrés. Donc, je vais d'abord noter qu'ils sont égaux, donc avec ici le même symbole pour les angles DEA et AEB. Et puisque DEB, c'est un segment, DEA et E appartient au segment DB, DEA plus AEB est égal à 180 degrés. DEA plus AEB est égal à 180 degrés. Maintenant, je peux remplacer, grâce à cette égalité, je peux remplacer DEA par AEB. Donc, je vais avoir AEB plus AEB qui est égal à 180 degrés. Autrement dit, deux fois AEB qui est égal à 180 degrés. Et donc, je peux déterminer AEB, la mesure de l'angle AEB, comme étant égal à 180 divisé par 2, soit donc 90 degrés. Et j'en déduis tout de suite, par cette égalité, que DEA est aussi égal à 90 degrés. Donc, en résumé, j'ai les angles DEA et AEB qui sont tous les deux des angles droits. Je le reproduis là-dessus. Je vais avoir, par le même raisonnement, l'égalité entre AEB et BEC. Ici, également, j'ai un angle droit. Et enfin, j'ai aussi l'égalité BEC et CED. Donc, j'ai un autre angle droit. Donc, on a bien prouvé que les diagonales AC et BD étaient perpendiculaires.